Des paroles du recueil, contes et légendes de la savane, buts à satiété par Adja, élèvent en classe de 4e. Et sur l'estrade, un griot-conteur qui chante à quelques lignes du nouvel ouvrage de Siloué Nanzo Patrice, universitaire et professeur de sciences physiques, il s'invite dans l'univers littéraire. Le motif tient en peu de mots. La paix est possible dans le monde. On peut construire ensemble un monde de paix. La tradition orale pour parler de paix. L'auteur met en parallèle 16 contes, l'oeuvre à ce vœu, un outil de loisir mais surtout un instrument dialectique. Un choix soutenu par le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. La lecture de ces textes aideront certainement nos enfants à se préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, à se forger un esprit de compréhension et de tolérance, à cultiver la paix en respectant les autres et leurs différences. 213 pages de contes et de travaux dirigés. Ces élèves, amoureux de l'oralité, apprécient, mais voudraient bien voir le conte mieux vulgarisé. Il y a mieux que dans nos programmes scolaires, ils puissent avoir beaucoup de contes pour que nous puissions plus apprendre. Le conte, tout comme le théâtre et la poésie, des genres littéraires qu'explorent de plus en plus de nouveaux auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada